Vous êtes sur RTL. RTL, il est 23h. Et on fait maintenant un point sur l'actualité avec Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Je compte sur vous pendant 27 minutes. Emmanuel Macron s'est adressé ce soir aux Français pour présenter ses réponses à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle, avec l'épidémie de coronavirus qui frappe le pays. Près de 3000 cas désormais, 61 morts et 129 malades dans un état grave. L'épidémie continue de se propager, elle l'accélère même. Et pour tenter de limiter les contaminations, le chef de l'État a annoncé ce soir la fermeture de toutes les crèches, écoles, les collèges, lycées et universités dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Les élections municipales dont le premier tour doit se tenir dimanche sont en revanche maintenue. Mais dans le même temps, le président demande à toutes les personnes les plus fragiles, malades ou âgées et notamment les plus de 70 ans de rester chez elles. Les autres sont invités à limiter leurs déplacements. Pour cela, le chef de l'État encourage le télétravail et annonce également des mesures de soutien aux entreprises. Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel pour protéger les salariés, l'État prendra en charge leur indemnisation. Un report aussi des cotisations sociales et des impôts dus en mars pour toutes les entreprises qu'il souhaite. Emmanuel Macron annonce par ailleurs que la fin de la trêve hivernale est repoussée de deux mois. Et la France n'est pas la seule à prendre de nouvelles mesures. Ce soir, la Belgique annonce la fermeture des écoles, des cafés, des restaurants et des discothèques. En Italie, où le cap des mille morts est désormais dépassé, les églises de Rome sont fermées aux fidèles jusqu'au 3 avril, les marchés s'affolent, la Bourse de Paris a connu sa pire journée. Aujourd'hui, le CAC 40 a perdu plus de 12%. Milan perd près de 17% et aux États-Unis, le Dow Jones chute de près de 10% ce soir. Aucun secteur n'est épargné, le sport non plus. A l'instant, la Fédération française de football annonce qu'elle suspend l'ensemble de ses compétitions. Il s'agit donc du foot amateur, masculin et féminin. La Ligue de football professionnelle se réunit. Elle, son conseil d'administration en tout cas, se réunit de manière exceptionnelle demain matin afin de décider de suspendre ou non les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Sachez, et ça c'est déjà acté, que le huitième de finale retour entre la Juventus Turin et Lyon n'aura pas lieu. Mardi, en Ligue des champions, rencontre reportée. Tout comme le match entre Manchester City et le Real Madrid, le Real et ses joueurs qui sont d'ailleurs en quarantaine. Plusieurs championnats européens sont déjà suspendus, c'est le cas aussi. Par exemple, de la NBA aux États-Unis. Voilà pour ce long point coronavirus qui est l'essentiel de l'actualité, comme vous pouvez le voir ce soir encore. Juste un mot du temps avant de retrouver Caroline Dublanche. Vous dire que ce sera globalement plus sec demain, même s'il y aura quelques pluies en Bretagne, au nord de la Seine ou sur les Pyrénées. Du soleil sur le sud-est avec là du Mistral. Les températures seront fraîches au lever du jour, 1 à 5 degrés en général. L'après-midi comptait à 10 à 13 degrés sur la moitié nord comme dans le sud-ouest du pays. Et 14 à 18 degrés dans le sud-est.